On va parler du projet Wasabi. On accueille Michel Buffa de l'INRA qui va nous parler metadata et chansons. Et non, ce n'est pas un nouveau genre, mais musical. Pardon, jingle. Bonjour, je m'appelle Michel Buffa. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nice. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Wasabi qui est en partenariat avec Deezer, avec l'IRCAM, c'est le laboratoire spécialiste français de l'audio, c'est le MIT français de l'audio. Et vous allez voir qu'on a développé des choses intéressantes, y compris on s'amusait à refaire des instruments de musique dans des pages web qui sont de qualité équivalente à ce qui existait auparavant, mais pas dans les pages web. Il fallait installer les applications. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Si on peut basculer l'ordinateur, c'est assez intéressant. Voilà. Je pourrais avoir le son ? Voilà. Attendez, je n'ai pas sélectionné l'abondance de sonore, c'est ma faute. Excusez-moi. Ça va marcher. Voilà. Voilà. On ne peut pas voir la source d'ordinateur sur l'écran. Allez, ça, là, voilà. Je reviendrai dessus. Ça, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire dans une page web. En fait, le projet s'appelle le projet Wasabi. Il a été monté par l'Agence nationale pour la recherche. On a 850 000 euros pour faire ça. Alors, c'est un projet qui réunit l'IRCAM, Deezer, l'Université Côte d'Azur, c'est la région niçoise, le CNRS, l'INRIA, enfin, plusieurs laboratoires de recherche. Et l'idée, c'est de créer une base de données de 2 millions de chansons populaires, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, Metallica, Pharrell Williams et compagnie, non seulement en récupérant des données audio que nous donne Deezer, donc on a les fichiers audio, mais on va aussi aller chercher sur le web tout ce qu'on peut. On va aller sur les pages Wikipédia, si elles existent, récupérer des informations sur les artistes et sur les chansons. On va aller sur YouTube, sur iTunes, sur les blogs de passionnés russes qui sont spécialisés pour l'archivage des musiques des années 70, Underground, par exemple, et sur lesquelles on ne trouve quasiment rien. En parallèle, on va aussi aller récupérer des informations dans les paroles des chansons. On fait de l'analyse en langage naturel des chansons pour voir de quoi elles parlent, de qui elles parlent, de quels événements elles parlent. On va aussi regarder les émotions qui sont véhiculées par les paroles et on va aussi détecter la structure. Et en même temps, on va faire l'analyse de l'audio. On va regarder les tonalités, les instruments, le genre. On va essayer de déterminer les instruments qui sont utilisés. Et on va essayer de séparer les instruments. Alors tout ça, c'est très difficile à faire. Et en associant les données des paroles, les données trouvées sur le web et les données qui sont dans l'audio, les gens qui travaillent avec nous à l'IRCAM, qui s'occupent de l'audio, et nous qui nous occupons du texte et du web, mon équipe est spécialisée dans le texte et le web, on pense améliorer ce qu'on a réussi à obtenir jusqu'à présent. Donc vous allez voir quelques exemples tout à l'heure. Et on va utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir, si on choisit par exemple une chanson de Van Halen, récupérer le son automatiquement que je vous ai montré. Les cibles de ce projet, c'est les écoles de musique, les écoles d'ingénieurs du son, qui n'auront pas besoin d'avoir du vrai, véritable matériel physique, mais ils pourront travailler avec des simulations très réalistes dans des pages web. C'est les compositeurs, parce qu'on utilise aussi des techniques d'intelligence artificielle pour leur donner des idées, leur proposer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. C'est également les diffuseurs de musique. Deezer, quand vous écoutez un morceau, eh bien là on va savoir que ce morceau parle de la mer, on va savoir que cette chanson de David Bowie, c'est du funk rock ou du jazz, alors que la maison de disques habituellement indique juste que c'est pop rock. Donc on va améliorer en fait toutes ces applications. Et ce que je vais vous montrer maintenant, parce que c'est le plus rigolo, c'est un petit peu la manière dont on a également fait avancer les technologies présentes dans vos navigateurs web. Moi je suis le représentant de l'université Côte d'Azur auprès du World Wide Web Consortium. C'est l'organisme qui fait évoluer le web, qui fait les standards du web, comme le langage HTML qui sert à faire les pages web. Donc je travaille avec les gens du W3C. On a créé un groupe de travail avec des gens de Google, de Mozilla, de Microsoft, de Yamaha, de Roland, des fabricants d'instruments de musique, et pour pousser beaucoup plus loin le curseur de ce qu'il était possible de faire dans des pages web. Jusqu'à il y a quelques mois, on pouvait juste écouter de la musique en streaming, mais on ne pouvait pas simuler des amplificateurs de guitare électrique à lampe, comme je vous ai montré, ou recréer des synthétiseurs compliqués. Donc je vous montre un exemple de la base de données qu'on a créée. Donc ici, on a 2 millions de chansons dans la base de données. Je vais juste donner un exemple avec un morceau d'ACDC. Mais en fait, on a absolument toutes les chansons populaires là-dedans. Donc je prends Back in Black, automatiquement, j'ai l'extré de la chanson. Ça, ça vient de chez Deezer, automatiquement. Ici, on peut voir Wikipédia, Amazon, YouTube, Deezer, Music Brands, etc., etc. Ce sont les sources de données qu'on a utilisées. On a récupéré des informations. Pour le moment, ce n'est pas très joli, mais on a détecté le genre. On a des informations sur qui est le producteur, où ça a été enregistré. On a le résumé de la page Wikipédia anglaise. On a récupéré les paroles. On a récupéré des catégories. C'est une chanson des années 80, etc. Et on est en train de compléter. Le projet est à mi-parcours. Il dure 42 mois. On est en train de compléter avec des informations de l'analyse audio et de l'analyse des paroles. En même temps, on a la séparation des pistes. Donc voilà ce qu'on est capable de faire dans un navigateur web. Ce n'était pas possible il y a quelques mois non plus. On est capable d'écouter le morceau en multipiste. Je peux isoler la guitare. Au contraire, je peux enlever les guitares. Je suis en train d'enlever les guitares. Pardon, c'est ici. C'est tout. Voilà, donc là, je vais relancer mon application de musique pour vous montrer comment on peut obtenir le son de ACDC. Donc voilà. Je vais charger des sons qu'on a préparés. Donc vous voyez que ici, normalement, vous pouvez monter le son, s'il vous plaît. Et donc en utilisant le lecteur multipiste que vous avez vu, je vais pouvoir m'accompagner pour travailler par exemple ce morceau. Donc je vais mettre les guitares, je vais les enlever et je vais démarrer le morceau. Voilà. C'est moi qui joue là, directement dans une page web. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'uniquement avec un navigateur web et une carte son qui coûte 20 euros, on arrive à jouer pratiquement avec un équivalent de matériel très compliqué. On a également refait des synthétiseurs commerciaux en recréant vraiment des émulations des circuits électroniques. Donc là, par exemple, synthétiseur... On peut monter le son ? Synthétiseur Oberheim. Oberheim qui a servi dans les bandes originales de film. Voilà. On a recréé des synthétiseurs Yamaha. On a recréé tout un tas de machines. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer. C'est déjà utilisé dans les écoles de musique. Ici, il y a un professeur de guitare qui utilise les logiciels que je vous ai montrés pour faire travailler We Are The Champions. C'est à l'école de musique d'un petit village des Alpes-Maritimes qui s'appelle Biot. Et donc, nous, on a utilisé ces logiciels avec des élèves pour faire travailler à la maison les élèves sur ce morceau. Ça, c'est le professeur de guitare qui teste nos logiciels. Si vous montez un peu le son, vous voyez que ça sonne vraiment très bien. Et tout le traitement sonore est fait dans une page web. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis. Ça arrive, ça arrive aussi en musique. Voilà, oui, oui. Des fois, une corde qui pète, le réseau qui saute. Donc là, vous voyez le bureau qui me sert de laboratoire où on est pas mal équipé. Bah oui, dis donc. Voilà. Merci, merci pour ce beau moment musical. Je vous invite à continuer à parler de tout ça avec Axel qui vous attend au part de la science. Je te débranche, je vous laisse tout là ? Oui, laissez tout là, on va s'en occuper. Merci beaucoup, Michel. De rien. Venez, venez, parce que c'est magnifique ce que vous faites. Merci. On sent qu'il y a un potentiel énorme dans cette application Wasabi. Je voyais des têtes qui se hochaient autour de la table. Alors, Clément Mallet, c'est bluffant quand même cette histoire de Wasabi. Oui, c'est vraiment très bluffant. Moi, j'avais une petite question, c'est si j'apprends la musique, si j'apprends la guitare, vous pouvez me dire quels sont les morceaux les plus simples si j'aime ACDC, par quoi je devrais commencer ? Peut-être qu'on en parlera après le bar. Moi, je veux continuer de parler de Wasabi. Ah, d'accord. Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut donner les morceaux les plus simples ? Alors, certainement. Pour le moment, on va voir l'analyse de complexité des morceaux, un coefficient entre 0 et 1. 1, c'est très compliqué. 0, c'est pas compliqué. Donc, par l'analyse, déjà, de la structure mélodique de la chanson, on a une mesure de complexité sur tous les morceaux. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accords, c'est simple à jouer. Ça peut être très rapide, très virtuose, etc. Mais ça peut donner déjà une information. Après, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va régler automatiquement les configurations par rapport à... Vous sélectionnez 5 minutes de guitare dans un morceau, ça va vous afficher le logiciel qui permet de jouer de la guitare, pré-réglé, avec les sons les plus proches. Donc, déjà, pour les étudiants, des élèves qui ont 14, 15 ans, qui savent pas bien régler leur matériel, c'est assez intéressant. Alors, Michel Buffard, on a envie d'essayer Wasabi, tous chez nous, ce soir, pour déjà voir ce qu'on peut en faire parce que la quantité d'informations présentes est énorme. Est-ce que ce que vous avez présenté là, c'est déjà disponible en ligne ? Et si vous partagez ma présentation, vous pouvez cliquer sur les liens. Simplement, pour la guitare en temps réel, il faut aujourd'hui Google Chrome parce qu'on utilise des technologies émergentes, standards, mais qui ne sont pas encore implémentées intégralement par les autres navigateurs. Ça va arriver. Si vous voulez jouer de la guitare en temps réel, sans l'attence, c'est-à-dire que quand vous jouez, il n'y a pas de décalage entre le moment où vous grattez la corde et le moment où ça sort. C'est important. C'est Mozilla ou Google Chrome aujourd'hui. Les autres sont en train d'arriver. Quand je vous dis qu'on fait avancer le web, c'est qu'on utilise vraiment des choses émergentes. Pourquoi Wasabi, d'ailleurs ? Alors, web aggregated semantic information in the browser, c'est parce qu'en fait, derrière, on utilise des technologies issues du web sémantique pour organiser toutes les données reliées aux chansons. Ce ne sont pas des données qu'on met en vrac. On est capable, par exemple, de poser des questions de quelles sont les influences de David Bowie parce que derrière, on a plein d'informations et on a rentré des règles. Si David Bowie a partagé un producteur avec un autre artiste, alors on peut considérer qu'il y a une influence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on utilise des technologies de web sémantique et on utilise des technologies de machine learning pour adapter les configurations aux chansons. On imagine énormément d'applications de Wasabi, on n'aura pas le temps de les passer en revue. Par exemple, vous êtes partenaire avec Deezer. On comprend bien que vous avez besoin d'avoir accès à la base de données. Qu'est-ce qui intéresse Deezer dans ce que vous faites ? Alors, Deezer, aujourd'hui, achète des dizaines de millions de chansons à des maisons de disques qui fournissent des données très peu précises, voire fausses. David Bowie, genre pop-rock. Pourtant, il a fait 50 genres différents. Gainsbourg, c'est pareil. Là, nous, le genre, on va le calculer. De quoi parle une chanson ? On n'a aucune information dessus, sauf s'il y a une page Wikipédia éventuellement. Là, on va analyser les paroles en langage naturel. On va détecter les événements dont parle la chanson, la chute du mur de Berlin. On va détecter les personnes. Si une personne est citée, une personne célèbre est citée dans une chanson, on le saura. Un lieu, etc. Avec de la désambiguation. Smoke on the water, we came down to Montreux. Nous sommes arrivés à Montreux, c'est en Suisse, au bord du lac Léman. C'est la phrase suivante. On sait que c'est Montreux en Suisse parce que dans la seconde phrase, il parle du lac Léman. Genovalek, dans la chanson. L'idée après, c'est de s'en servir pour faire des propositions, des playlists plus précises, collées au goût de... Oui, on pourrait faire des playlists thématiques. Là, on parle vraiment de ce que pourrait en faire Dizer. Oui, ils peuvent faire des playlists thématiques et surtout aller chercher des chansons qui ne sont pas souvent écoutées parce qu'aujourd'hui, les systèmes de recommandation regardent les chansons qui correspondent à celles que vous avez utilisées et les personnes qui vous correspondent ce qu'elles ont écoutées. Il y a un défaut, c'est qu'en fait, tout se regroupe autour des 1% des chansons les plus populaires. On a du mal à sortir ce qu'on appelle les signaux faibles, les chansons les moins connus. J'ai une petite question. Micode pour une question, oui. Vous parliez de machine learning, ça veut dire que sur l'échantillon global de toutes les musiques auxquelles vous avez accès, vous en avez une portion que vous avez déterminée à la main et sur laquelle vous apprenez ? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment travaillé, je ne sais pas si on a travaillé sur nos chansons, mais l'IRCAM a des modèles pour déterminer le genre. Ils ont travaillé avec des experts pour labelliser, pour catégoriser 2000 chansons, par exemple, et à partir de ces modèles, on est capable d'appliquer ça sur les 2 millions. De même, nous, on est en train de créer une centaine de sons de guitare typiques, Rolling Stones, Van Allen, ACDC, Police, Pink Floyd, etc., Metal, et on va être capable, non pas de sortir le son exact, mais le plus proche. Après, les élèves pourront tourner des boutons pour ajuster, donc voilà où on l'utilise. Mais étant donné la taille de l'échantillon des musiques qu'il y a sur Deezer en tout, les infrastructures doivent être incroyables pour traiter tout ça ? Alors nous, les chansons, on ne les a pas sous la main, Deezer fait les analyses audio chez eux, on leur donne les logiciels, ils ne veulent pas sortir les chansons pour des raisons de copyright, et eux, ils ont 40 millions de chansons dans le catalogue, mais là, on a pris les 2 millions de chansons dont on était sûr d'avoir les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada